Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence d'aujourd'hui, alors DevOps quand les outils ne suffisent pas. Juste par curiosité, à main levée, qui en ce moment est en mise en place DevOps dans son organisation? Parmi vous, qui sont dans des rôles essentiellement techniques? On a une population mixte, on a le bon groupe pour faire notre présentation. Alors nous autres aussi, on va commencer par se présenter, alors moi je suis Éric Lassard, je suis un coach agile, puis c'est ça depuis 2005 que je suis dans l'Agilité, puis je suis un coach depuis 2012. Guillaume Dupuis, je livre la production depuis 2008, donc c'est pas juste faire des opérations, c'est plus la chaîne de l'évasion qu'en arrière, c'est le DevOps, ça s'appelle le DevOps, je ne le savais pas. À CGE depuis 2017, je m'occupe de tout ce qu'est la région Montréal, point de vue de transformation DevOps, migration super-clap, et bon, je travaille chez nos clients. Mais tantôt tu parlais d'agile, agiliste, dans le DevOps aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ici? Moi là, je me doutais que je ne serais pas le seul à te poser cette question-là. En fait, autant les coachs d'Agil, on s'époumonne à enseigner à nos clients à briser les silos, puis nous dans nos communautés, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a fait trois beaux silos, le silo Lean, le silo Agile et le silo DevOps. Je pense qu'on a un peu des coordonnées malchaussées au département des silos. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on brise les silos, justement. Alors, on travaille ensemble Lean Agile DevOps, puis c'est comme ça qu'on va être capable ensemble d'aller plus loin que les outils. Exact. Si on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ici ce matin, cet après-midi, on est tous intéressés à faire de la livraison, n'est-ce pas, si on parle de DevOps, d'optimiser le processus de livraison pour qu'à la fin, nos clients aient de la valeur ajoutée dans leur produit, dans leur chaîne de produits. Alors, on va voir trois conseils, puis aussi les suites à donner pour quand vous allez retourner dans vos organisations, qu'est-ce que vous pouvez mettre en marche pour aller encore plus dans votre rôle ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça ? Soit c'est des carrés le matin, ou c'est comment des fois on peut se sentir dans notre rôle. On a mis des outils qui sont en place, on a pris les best of breed, on a entendu des conférences sur YouTube, on vient justement à l'agile d'eau, puis on met les bons outils à la place. Par contre, on sent qu'à la fin, on ne livre pas plus vite, et des fois même on peut être un peu plus freiné, puis c'est toujours à faute des autres. comme Jo ici, qui regarde là, c'est la faute des moutons autour de lui. Un des points qu'on va voir, j'ai trois points clés, c'est comment est-ce qu'on est capable de transformer notre organisation, les gens qui sont autour de nous, pour qu'on soit capable aussi de définir comment est-ce que nous, on décide de délivrer, de s'outiller, mais on va voir qu'il n'y a pas juste des outils qu'il y a en arrière de là. Pour qu'à la fin, nos petits amis, on puisse être capable de transformer ça en des collaborateurs qui vont nous aider. C'est une chose qui est importante de comprendre avec la photo qui est ici, puis à chaque fois que je la sors en présentation, j'entends des rires ou je vois des sourires. On a souvent le modèle mental de dire, bien là, les autres sont des bloquants. Les bloquants, c'est des personnes. Quand on voit les gens comme des bloquants, on se met à les traiter comme des bloquants. Quand on traite les gens comme des bloquants, ils se comportent comme des bloquants. Il y a un travail sur soi à faire là-dedans pour dire, OK, il y a de la collaboration qui ne fonctionne pas bien, comment on fait de travailler là-dessus? C'est ce qui nous amène aux conseils qu'on souhaite vous partager aujourd'hui. Alors, le premier, ça passe par l'implication de tous, autant les affaires, les devs, les opérations, nos experts. Il faut parler en termes de paramètres économiques. Quand on parle de DevOps en dehors de notre lab, il faut qu'on soit capable de parler d'efforts, de gains, puis les mesures qu'on emploie pour discuter des gains qu'on propose à l'organisation. Puis aussi, comment on organise nos équipes pour tirer le maximum des connaissances puis des outils qu'on va chercher? Est-ce qu'on peut s'intéresser aux travaux au niveau de la topologie des équipes pour aller encore plus loin? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on souhaite? Ce n'est pas la première photo, c'est celle-là ici. C'est probablement les mêmes personnes dans les deux cas. Ceux qu'on traite comme des moutons qui nous bloquent, si on les traite comme notre équipe de pit-stop, notre équipe de course, tout à coup, ça devient mobilisant pour eux autres d'embarquer dans le changement puis d'être dans l'équipe de glamour qui livre plus vite. Et ça, ça passe pas seulement avec des formations, des choses comme ça, c'est aussi beaucoup de responsabilisation de nommer quelqu'un dans un poste, mais ensuite de faire que les gens aillent le voir comme étant le référentiel pour un certain poste, puis les gens commencent à se sentir beaucoup plus de traction dans ce moment. Alors, une expression que je disais, j'avais fait cette présentation-là en anglais dans un autre événement, puis je disais avoir geeks and suits looking at the pipeline together. Fait que d'avoir autant les gestionnaires que les gens plus techniques qui regardent comment ça fonctionne. On pense bout en bout. Le bout en bout, c'est de l'idée jusqu'à la prod, pas juste du dev jusqu'à la prod. Ça va nous donner l'occasion de générer des idées. Ça va nous donner une culture de responsabilité comme Guillaume a mentionné aussi. Notre attitude, chacun fait partie de la solution. C'est un ingrédient à succès. Fait qu'on veut l'image du pit stop. Fait que les gens qui sont autour de nous, on veut qu'ils fassent partie de la solution. On peut utiliser des ateliers de Value Stream Workshop, des ateliers de chaîne de valeur, puis détendre notre pensée des votes, l'étendre en aval, pas juste en amont, pas juste du dev vers les hops, mais qu'est-ce qui se passe en amont du dev pour être sûr qu'on a une fluidité bout en bout. Parce que si on regarde la chaîne bout en bout, il y a quelqu'un qui a une bonne idée, c'est priorisé, il y a un concept qui est élaboré, c'est en attente, c'est détaillé, c'est approuvé, ça va dans un carnet, analyse, réalisation, puis ensuite on s'en va jusqu'en production d'intègre le truc. Puis quand on fait de l'agile, on s'intéresse surtout à ce qui se passe là, puis on se dit, mais pour aller plus vite, on va finir le pipeline jusqu'au bout en faisant du DevOps. Mais qu'est-ce qui se passe ici, c'est qu'on a des stops un peu partout qui nous empêchent d'être fluides. Fait que notre Lamborghini va manquer de gaz à un moment donné. Fait qu'on a beau aller plus vite, on a beau développer plus vite, on a beau intégrer plus vite, tester plus vite, livrer plus vite, si en amont ce n'est pas approuvé plus vite, ça va dormir sur une tablette, puis ça n'ira pas livrer d'appareil en production. Fait que le Dev, le Ops, quand on parle du développement, les techniques, les outils, le personnel technique, c'est beaucoup là qu'on est, mais le business et le stratégique ne sont pas dans la conversation. Fait que les amener là-dedans, on a la vraie vitesse pour t'en amener. Ce que Safe nous dit, parce que j'ai un petit peu regard Safe, étant un coach agile qui fait plusieurs mises en place Safe ces temps-ci, le pipeline, dans leur cas l'exploration, fait partie du pipeline. Fait que ce n'est pas juste un pipeline d'outils, un pipeline de Dev, c'est un pipeline d'idées aussi. Puis, ils proposent des workshops où est-ce qu'on travaille ensemble, on collabore pour dire, OK, on part de l'idée, c'est quoi les activités qu'on fait, combien de temps on passe là-dessus, combien de temps ça attend des activités, c'est quoi le taux de retour, jusqu'à quel point les gens plus bas, dans le flux, sont capables d'utiliser ce qu'on fait. Fait qu'on voit c'est quoi les activités à valeur ajoutée, puis on voit là où il se perd du temps. Puis, le Lean Flow, ça fait partie des valeurs du DevOps aussi. Puis, si vous n'êtes pas obligé de passer par Safe pour faire une cartographie de votre chaîne de valeur, puis de la mesurer, ça se fait depuis deux mille heures avec le livre de Mary Poppendieck au niveau du software, puis encore plus vieux que ça dans la manufacturier. Ce n'est pas une nouvelle idée, c'est juste de l'appliquer puis de l'adapter à un contexte d'un pipeline organisationnel tout en roue, inclure, oui, le code puis les artefacts qui sont livrés en production, mais aussi avoir le pipeline d'idées en amont, que lui aussi soit fluide pour que l'organisation puisse faire ces changements rapidement pour vrai. Éric, tu me parles des beaux concepts. Je te disais, moi je suis le gars de livraison, fait que c'est vraiment du cas par cas, c'est du concret. Je n'ai pas le temps de faire ça. Par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, c'est sûr qu'une fois qu'on a fait notre cartographie et qu'on a notre équipe de course, on a nos gens d'affaires qui sont « on board » avec nous pour que ça fonctionne. Ensuite, il y a des changements à faire, puis comme tu dis, les gens qui veulent livrer. Est-ce qu'il y en a qui ont des semaines qui ressemblent à ça? À main levée? Oui, ça raccoupe beaucoup de monde. On veut s'améliorer, mais on n'a pas le temps de s'améliorer. C'est souvent le cas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va utiliser des paramètres économiques pour parler des changements qu'on amène. Les paramètres économiques, on va dire quoi? On va parler du « time to market », puis on va parler aussi des opportunités qu'on pourra manquer si justement on n'est pas là à temps. Il y a un élément qu'on utilise dans Safe, mais qui vient aussi d'autres techniques dans du Kanban, dans du Lean, qui est le coût du délai, le cost of delay. Parce qu'en fait, pourquoi on voudrait travailler avec les paramètres économiques, c'est qu'on veut du support à la grandeur de l'organisation. Ce n'est pas juste d'avoir notre gestionnaire du développement qui nous regarde aller. « Les boys, vous êtes vraiment hot, les girls, vous livrez, vous êtes super. » Mais au final, il y a des gens de finances qui regardent des chiffres. Il faut que nos changements soient capables de voir l'impact au niveau des chiffres. Ça donne à nous aussi le financement. Si on est capable de montrer la valeur, ça va être facile de justifier l'argent qui va avec. Comment on rend visible l'impact économique, c'est qu'il faut comprendre le concept de c'est quoi le cost of delay. Imaginez que vous êtes une entreprise de services financiers, et que la grosse période de l'année où tout le monde prend des REER, c'est entre janvier puis mars. Si vous n'êtes pas prêt en janvier, regardez tout ce que vous allez perdre comme banque. La partie en pâle, c'est ce que vous trouvez à perdre lorsque vous êtes arrivé tard sur le marché, et à la fin, l'opportunité est épuisée. Si vous êtes tard sur le marché, et que vous n'avez pas été capable de profiter des premiers jours, c'est ça, c'est la perte accumulée que vous allez subir en ce moment-là. Parce que ça ici, c'est un peu le modèle économique qui met la pression sur le fait de livrer ou pas. Parce qu'il y a deux coûts qui sont en compétition, c'est le coût de transaction, puis le coût d'inventaire en fait, le holding cost. Parce que si on les définit clairement, le transaction cost, c'est combien ça me coûte aller en prod dans le cas du développement. Puis le holding cost, c'est combien je perds d'argent à laisser ma fonctionnalité sur les tablettes. Si nos mises en prod nous coûtent vraiment cher, les petites opportunités n'auront pas assez de valeur pour justifier le fait de faire une mise en prod. Ça fait qu'on va les accumuler sur une tablette jusqu'à ce qu'on en ait assez, puis tout à coup, on part la machine puis on lit. OK. C'est lequel est-il ici qu'on voit le DevOps? Qu'est-ce que ça apporte? En fait, qu'est-ce qu'on fait avec le DevOps? C'est qu'on va baisser le transaction cost. Fait qu'au lieu de faire une mise en prod traditionnelle où est-ce qu'il faut faire une demande à un autre département qui nous fait de la facturation croisée, avec quelqu'un qui est sur pagette de nuit, puis qui copie des fichiers de fin de semaine. Puis là, ça coûte, puis ça coûte. Puis souvent, c'est sur des calendriers fixes. C'est quand même assez difficile à bouger. Une petite bonne idée, là. Est-ce que ça parle à quelqu'un comme modèle? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà vécu ce petit enfer-là? Fait que ça ici, si on a une bonne idée, là, un petit quick win, là, deux jours de développement qu'on pourrait générer de l'argent avec, on pourrait le mettre en prod rapidement, puis on se rend compte que ça coûte quatre jours d'ouvrage, mettre ça en prod. On va se faire dire, tu attendras la prochaine livraison, qui est souvent batchée plusieurs mois à l'avance. Tandis qu'ici, si on met une pression à la baisse sur le coût de transaction, si on atteint l'état ultime, là, que c'est juste un bouton, puis que les tests se font, si ça passe des tests, ça s'en va en production jusqu'au bout. À ce moment-là, une journée ou deux de dev qui rapporte des ventes supplémentaires, c'est une question de jours, d'heures ou même de minutes pour le mettre en prod. À ce moment-là, on va beaucoup plus rapidement que dans l'ancien modèle, puis si on revient à ça ici, en rentrant plutôt sur le marché, la partie en beige, au lieu de la perdre, on la gagne parce qu'on est plutôt sur le marché. Et là, pour n'importe qui qui a essayé de convaincre plus haut dans l'organisation qu'il faut qu'on aille vers une transformation de divorce, la manière de livrer nos produits, ça, c'est vraiment le nerf de la garde. J'ai vu beaucoup de gens tantôt avec un background technique, je reviens aussi de cette école-là. Alors, on sait avec des bons arguments techniques que c'est la manière de faire. Par contre, quelqu'un qui voit plus le côté financier d'équation, et habituellement ceux qui prennent des décisions un peu plus haut ne voient que les chiffres à la fin, de les convaincre que non, c'est la bonne manière de faire, puis éventuellement on va gagner de l'argent ou on va aller plus vite en production, c'est pas un argument pour eux. Et avant l'introduction, tantôt j'aurais dû parler un peu plus de ça. Les 10 premières années, j'ai passé à travers 3 PME et on a fait toutes les erreurs. Ok? Fait que d'essayer d'argumenter avec les mauvais arguments, justement le mauvais crowd que j'essayais de... Parce qu'en technicien, on se back l'un l'autre, on est sûr, on se convainc de nous, mais de remonter ça vers un VP, vers le président à la fin d'une compagnie, pour dire ok, on va investir, les 6 premiers mois, tu vas avoir zéro revenu, c'est-à-dire, mais éventuellement ça va aller. Et ça, c'est justement le type d'argument avec lequel j'aurais dû arriver pour convaincre quelqu'un pour signer un chèque, parce qu'éventuellement ça me prend 6 mois à développer quelque chose. Un bon pipeline, de bout en bout, sécurisé comme il faut, même peut-être toucher un peu de cloud pour justement l'élasticité de notre plateforme, ben ça se fait pas en 2 semaines, on est tous d'accord avec ça. Par contre, ça c'est le genre d'argument qu'on est capable d'avoir un chèque qui est suivi. Une façon de communiquer aussi, c'est de prendre les mêmes Canva qui sont utilisés pour faire des pitchs de produits. En fait, c'est de traiter le pipeline de dev comme un produit qui a de la valeur ajoutée pour l'organisation. Donc, à ce moment-là, on dit, OK, à qui ça s'adresse? Donc, on va faire un pipeline pour telle ligne de produit de l'organisation. Ça va être quoi les bénéfices? Comment on va les mesurer? Parce que les gestionnaires aiment beaucoup les KPIs. Donc, si on dit, c'est quoi les indicateurs de gestion qui vont bouger suite au déploiement de nos nouveaux outils? Bien, à ce moment-là, on est capable d'avoir la conversation, une conversation d'affaires. Ça fait que ça devient une conversation d'affaires de faire du DevOps. Est-ce qu'il y en a qui vivent ça un petit peu ici, d'avoir un beau centre d'excellence DevOps, avec des experts qui sont dans un bureau corpo, qui vont dans des belles conférences en Californie qui sont réunis avec des coups de soleil? Ouais, je suis déjà réunis avec des coups de soleil aussi, je suis dans un centre d'excellence. C'est pour ça que je me permets de critiquer un peu. En fait, qu'est-ce qu'on amène là-dedans comme mise en garde, c'est de faire attention de ne pas isoler une équipe d'élite DevOps qu'on cacherait dans une tour. Puis, on dit, eux autres, ils vont trouver toutes les solutions. Les équipes de dev vont juste, prenez les impléments, tout ceci, votre pipeline livré pour vous. Fait qu'à ce moment-là, on se dit non, d'avoir une équipe d'élite qui a la vérité, qui comprend tout, qui sait tout, c'est pas quelque chose qui se veut, c'est pas quelque chose de réaliste. Fait qu'en fait, qu'est-ce qu'on invite ici à réflexion, c'est d'utiliser les topologies d'équipe. Puis, de faire travailler les gens avec ceux du terrain. C'est quelque chose de super important parce que, qu'est-ce que ça présuppose d'avoir un centre d'excellence qui décide de tout. C'est que nos développeurs sur terrain, c'est pas des gens curieux qui se mettent à jour et qui lisent eux autres aussi. Il y en a de l'expertise sur terrain qu'on se prie quand on donne tout le pouvoir à un centre d'excellence. Fait que c'est de voir comment on peut faire pour agir là où ça compte. Fait que oui, on peut en engager les experts des bosses. Mais les faire agir là où c'est payant. Avoir des résultats concrets. Les faire travailler à proximité des équipes. Bien, c'est des opportunités de développement de talents. Puis aussi, on peut injecter de la capacité. On disait d'entre eux, on n'a pas le temps de s'améliorer. Bien, chez certains de nos clients, le centre d'excellence paye des experts. Fait qu'en termes de budget, ils sont payés par le Corpo. Puis, ils sont à temps plein sur le plancher pour aider les gens. Fait que c'est ce qu'on veut dire par l'injection de capacité. On ne fait pas juste rajouter de l'ouvrage aux équipes à travailler avec les nouveaux outils, puis à s'adapter, puis à changer leur façon de faire. Il y a du monde à temps plein qui ont les mains dans le code avec eux autres pour le faire arriver. Fait que ça, c'est une façon de le faire aussi. Boutes à propre médecine. Puis, au niveau des topologies aussi, on va un peu plus loin que juste déplacer des gens. Je pense que c'est quelque chose que tu as vécu toi aussi, Guillaume. Oui, absolument. De répéter les mêmes patterns, mais avec des noms différents. On avait une illustration aussi, rajouter une belle couche de peinture sur un tuyau qui est rouillé. Au début, ça va super bien. Les gens sont super motivés, sont engagés. On est une nouvelle équipe en mode Spotify et compagnie. Par contre, éventuellement, c'est que si on ne change pas la culture à l'intérieur, à l'intérieur de nos équipes, pour justement que ça soit beaucoup plus creux, les changements, on va revenir avec exactement les mêmes... Comment tu appelles ça? Les mêmes patterns. Oui, c'est ça. Les mêmes patterns qu'il y a, c'est ça que j'essaie de dire. Une petite loi qui revient un petit peu à la mode ces temps-ci, entre autres, avec les travaux au niveau des topologies, c'est la loi de Conway. En gros, ce que ça dit, c'est que les produits vont refléter l'organisation de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'équipe de développement? Ça veut dire que si vous êtes dans une équipe qui fait... dans un département qui fait des logiciels ou une compagnie d'assurance, et puis qu'il y a un moteur de calcul actuariel, puis qu'il y a trois équipes moteurs, ben, vous allez avoir trois moteurs. Parce que chacun, même s'il y a des prairies centralisées, on va se développer un petit setup local, juste pour eux autres, le cas du code d'exception de l'architecte qui était de mon résumé aujourd'hui, c'est différent. Chaque saveur va être comme ça, dans le fond, pour les différentes équipes. Si vous avez deux modules qui devraient être découplés, puis qui sont faits par la même équipe, il y a de fortes chances que la frontière entre les deux ne soit pas respectée, puis qu'ils finissent par avoir du code qui se mélange entre les deux, justement parce que, par la loi de Conway, l'organisation des équipes va se refléter dans l'organisation des produits. Ça fait que c'est vrai pour le code, mais c'est vrai aussi pour le pipeline. Ça fait que si on veut que les gens, ils partagent des outils, puis on veut qu'ils partagent des pratiques, l'une des façons de le faire, au lieu de juste utiliser les équipes existantes, puis de forcer le message, puis de pousser, puis de juste garrocher de l'argent à faire des communautés de pratiques, puis à faire des beaux PowerPoints, puis que finalement, ça ne change rien sur le plancher. C'est là qu'on peut se poser la question, comment qu'on organise le travail? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Show Rands, avec la main levée? Oui? Moi, oui. Parce qu'en fait, les premiers travaux qui ont été faits au niveau des topologies, bien, Mathieu Scalton, c'était les DevOps topologies, mais ils sont allés plus loin, puis ils l'ont généralisé jusqu'au team topologies. qui ont commencé par mettre les anti-types, donc c'est des anti-patterns, pour dire, le premier anti-patterns, il y a le dev d'abord et le off de l'autre, puis il y a le rito de faire entre les deux. Sinon, on a un silo DevOps. Ça ne nous aide pas vraiment. Sinon, on s'invente le DevOps dans notre équipe de dev, puis on dit, « no need for ops », on ne va juste plus vous appeler, mais on va s'arranger. Ça fait qu'en termes de loi de Conway, si vous avez plein d'équipes qui font ça, bien, vous allez avoir plein de stratégies DevOps différentes dépendamment d'une équipe à l'autre. Dans les patterns un peu plus possibles, c'est soit on a une équipe dev, une équipe ops qui ont une collaboration rapprochée ou qui sont carrément ensemble. Puis le troisième pattern, c'est un que j'avais trouvé super intéressant à clientèle, c'était chez un client qui faisait l'implantation Safe et DevOps en même temps. Puis le DevOps, même s'il y avait tous les outils installés, même s'il y avait un expert qui trippait fort sur le DevOps et qui était très charismatique, il n'y avait pas de traction, pas d'adhésion, pas de résultat. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une stratégie dans ce style-là que l'équipe qui préparait le platform as a service, on en a fait une équipe du train Safe. Puis on leur a demandé, comme dans le conseil d'avant, de traiter le pipeline comme un produit, puis de proposer le produit aux équipes. Puis les équipes étaient capables de juger et de dire, «Oui, mais ça, cette feature-là dans le pipeline, j'en ai pas besoin tout de suite, ça ne règle pas un de mes problèmes immédiats. Ce qui règle mes problèmes, c'est X, Y, Z, pas ABC. » La priorisation des travaux de la mise en place des outils DevOps a changé pour prendre service aux équipes. Puis la proximité a fait que cette collaboration-là s'est installée. Si on regarde les différentes topologies d'équipes, parce que là, c'est bien beau, on fait juste des ronds en par-dessus l'autre, puis ça, ça ne vous mettra pas en action facilement dans vos organisations. Ça, c'est les quatre types d'équipes qu'on a dans la taxonomie de topologie des équipes. Fait qu'on a les équipes stream-aligned. Ça, c'est des équipes qui développent des user stories de valeur à faire. Ça, c'est l'équipe de développement agile classique qu'on a. Une équipe habilitante. C'est une équipe qui est là pour faire monter en compétence les autres, puis leur possible d'élèves pour collaborer avec eux aussi un peu plus proches. Un système compliqué, une des choses qui est intéressante dans les concepts de Team Topology, c'est la charge mentale des équipes. Pour dire, on ne peut pas à un moment donné connaître toutes les disciplines de la compagnie, connaître tous les systèmes, connaître toutes les bases de code partout. Ça se peut qu'il y ait certains segments qui soient tellement spécialisés, comme un moteur actuariel, qu'on ait des gens très spécialisés qui s'en occupent, ou dans des cas où ce sont des composants qui sont très normés, puis on veut qu'il y ait une certaine constance dans la rigueur du travail, puis dans la façon de travailler. À ce moment-là, on pourra avoir une équipe de sous-systèmes compliqués, puis une équipe plateforme. Si on met ça ensemble, dans l'exemple ici, dans le train que j'avais, j'avais trois équipes qui livraient de la valeur. J'avais mon équipe qui était en train de mettre en place le base qui faisait partie du train, puis qui collaborait avec les autres équipes. Puis, mon équipe d'architecture est en facilitation pour s'assurer que tout le monde adhère le nouveau concept pour une nouvelle façon de designer. Parce que du DevOps, ce n'est pas juste installer des outils, la façon de faire le code est différente. Donc, à ce moment-là, on va être sûr d'habiter tout le monde à ce qu'ils collaborent, au bon succès de la mise en place de DevOps. Puis aussi, notre équipe d'architecture était en lien très serré avec l'équipe de la plateforme, pour être sûr que la nouvelle plateforme, ça répondait aux besoins des devs, qu'on avait le bon produit pour les devs. Qui, ici, livre justement avec plus que juste une escouade agile de livraison? Le quart, ok, parfait. Ça, c'est vraiment là où la sauce commence à coller, à bord de la saveur, c'est quand on commence à avoir plusieurs équipes. Un projet sur lequel on travaille présentement dans le réseau ferroviaire, c'est 8 escouades en parallèle. Justement, on a une, je ne vais pas dire pratique, mais un set de règles pour commencer qu'on livre. Là, il a fallu qu'on aille quand même certaines saveurs, comme tu parlais plus tôt. Certaines escouades ont des spécificités. Il faut absolument qu'on les accommode. Par contre, ça, c'est la manière de le faire optimale. Et encore là, je vous dirais de ne pas prendre cette recette-là pour du cash. Intéressez-vous justement à ce livre-là et aux concepts qui viennent avec, dans le fond, une façon d'assembler la collaboration entre vos équipes pour maximiser l'impact que vous voulez avoir avec Bold DevOps. Les deux choses clés, c'est vraiment la taxonomie et la topologie des équipes. Ça vous donne un langage pour dire comment on organise nos équipes, comment on organise la collaboration, que ça fonctionne bien. Puis aussi, le reverse Conway. Comme on disait tantôt que l'organisation va livrer des produits qui les ressemblent. Si c'est une fois qu'on a choisi la façon qu'on veut collaborer, il faut faire l'architecture de notre organisation qui reflète l'architecture qu'on souhaite avoir nous aussi. Parce que ultimement, une va entraîner l'autre. Si on revient à nos trois conseils clés ici, c'est l'implication de tous, les paramètres économiques et la topologie des équipes. Avec ça ici, c'est comme ça qu'on peut aller plus loin qu'avec les outils. Des questions? Oui? En fait, c'est que si vous avez des équipes séparées, ce ne sont pas des gens qui vont se parler à toutes les jours. Ils vont vouloir avoir de la conception d'un bout de logiciel, qui fonctionne bien ensemble. Ça va passer par s'entendre avant de coder. Ça va être par des définitions d'interfaces. Ça va être comme ça qu'ils vont s'accommoder, vu qu'ils ne sont pas nécessairement extrêmement proches à se parler à tous les jours et à fouiller directement dans le code de l'autre pour appeler ses fonctionnalités directes. On va s'entendre sur des contrats de service d'un module à l'autre. Parce que plus qu'on est loin, plus qu'en fait, on s'entend un peu plus par des interfaces que par des appels directs. Ça, une autre illustration de ça, quand on parle de DevOps, c'est beaucoup culturel. Culture de la compagnie, c'est que combien de fois est-ce qu'on voit des compagnies qui disent on est en mode AG, on est en mode DevOps. Et quand tu commences à creuser un petit peu, tu vois justement les silos sont là. C'est normal. On se regarde dans le miroir et je ne vois pas les codes. Par contre, qu'est-ce qu'on parle du point de vue de l'organisation, c'est que si c'est une organisation qui est très structurante, top-down, où ce que justement c'est pas, je peux dire, c'est très directif, bien on va se retrouver justement avec la même genre de réflexe à l'intérieur des équipes, comment est-ce qu'on va les migrer. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autonomie pour les soldats. Comme Éric parlait plus tôt, ça, on perd la valeur justement, comme ça. Aussi, la manière qu'on va avoir des squads de 22 personnes, à un moment donné, c'est qu'on perd justement cette agilité-là d'être capable de couper nos morceaux. Comment on mange un éléphant, c'est une bouchée à la fois, là, ça revient à peu près à la même logique. Fait que c'est, je pense que c'est ça qu'on essaie de passer comme message. C'est un organisme, il va falloir faire un effort extra pour justement les déclasser. De un, c'est qu'un des problèmes dans la vie, il faut être conscient qu'on a un problème. D'après ça, on est capable de mettre les bons outils ou faire venir de l'aide aussi, de l'extérieur. Plusieurs compagnies qu'on a vues, c'est que justement, il y avait des petites chicanes à l'interne, les équipes de dev, opérations, puis là, ça se passe une fois de temps en temps, d'avoir une espèce de médiateur qui vient de l'externe, qui lui apporte justement un carnet de bonnes pratiques. Si on propose ça, c'est aussi un coup de main externe neutre. Puis, en tant qu'expert, on ne prend pas un côté ou l'autre. Puis, des fois, ça peut calmer le jeu. Questions? Commentaires? Scandales? Étonnant. Non, mais on a fini un petit peu plus tôt prévu, puis c'est, je pense que c'est une bonne chose. Ça a du temps de poser des questions, puis ne gênez-vous pas du tout. Il n'y a pas de soucis. On a vu à peu près tous les cas. Fait que vous avez des cas spécifiques que vous vivez dans votre quotidien ou dans les derniers six mois, justement, vous avez des situations. Ou vous avez des amis qui ont vécu les situations, pas vous. Envoyez ça pour poser vos questions. J'ai un ami. Bien, je pourrais en amener une qu'on n'a pas amené durant la présentation. Quand on a commencé chez Pien, justement, j'ai quand même mis en place des trains. Il était en train de faire en même temps que la mise en place agile, la mise en place ITIL, et la mise en place d'un service desk GIA. Puis, le chargé de projet qui livrait le service desk et la mise en place ITIL, on s'en est rendu compte un peu plus tard qu'on travaillait en parallèle avec le même monde. Puis, finalement, on s'est mis à travailler ensemble. Puis, on a remarqué qu'un des bloquants dans le pipeline qui nous ralentissait, c'était le comité d'approbation des changements. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Cabre. 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 Oui, authentique. Cabre. Hein? Exactement, exactement. Puis, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Ça a été de s'asseoir avec lui, de s'entendre, de comprendre c'était quoi les niveaux de sévérité des changements. Puis, une fois qu'on a compris c'était quoi les deux niveaux les plus bas. En fait, les deux niveaux plus bas de sévérité. Le premier, c'était le changement. Vous pouvez aller directement en prod, suffisant qu'il soit documenté. Puis, le deuxième, ça a demandé l'approbation du Direct Report. Direct Manager, je pense que c'est ça la règle dans leur cas à eux. Puis, le Direct Manager, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est, voici la liste de choses que vous devez faire avant. Puis, si vous vous faites une checklist, puis vous vous approuvez, puis vous faites tout ça, vous allez avoir une approbation automatique de ma part. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont automatisé la production de la checklist. Parce qu'ils ont dit, bien, est-ce que vous avez été sur tel environnement? Est-ce que vos tests passent? Est-ce que... Donc, tous ces éléments-là, ça générait la checklist, puis ça générait un fichier, puis un artefact. Donc, quand il y avait le comité, bien là, il voyait tous les changements qui avaient été publiés, puis il voyait que les tests avaient passé, puis que ça avait été fait à telle date, puis que les changements étaient documentés avec le numéro de ticket de Gira. Donc, on s'est entendu entre humains, on s'est parlé, on a collaboré, on a embarqué dans notre équipe de course. Oui, le Change Control Board était dans notre équipe de course. Puis, on a automatisé la production de quelques petits contrôles qui étaient importants pour l'organisation. Puis, d'un coup que ça a été fait, bien là, on l'a automatisé, puis ça s'est mis à marcher. Je suis là. Oui, en fait, ce que je voulais faire, c'est une petite expérience que j'ai constaté, et quand je disais, on parle de l'expérience ensemble. Effectivement, tout est lié. Je pense que je pense qu'il favorise aussi la désormais de cette culture-là, c'est comme il y a un élément de clé qu'on en parle pas peut-être beaucoup aujourd'hui, c'est l'empathie. C'est-à-dire, c'est de comprendre le problème, la situation de l'homme, de se mettre à sa place, puis de finalement, c'est vraiment que ça devient un client, puis de le servir comme un tel. Mais ça, c'est une faculté, je trouve, qu'il y a quand même un manque de sensibilisation là-dessus. Donc, des fois, on reste toujours sur la partie technique, méthodo-technique, processus humains, mais sans parler de ces facultés-là que... C'est la comparaison qu'on a menée dès le départ entre le barrage de moutons et l'équipe de course. Quelqu'un qu'on ne comprend pas l'autre, l'autre département, c'est un barrage de moutons, c'est pas juste une équipe de course qu'on n'exploite pas. Fait que mon change board, là, j'aurais pu dire, c'est un groupe de moutons qui bloque l'autoroute, on peut pas faire de DevOps, puis la culture est un frein, puis... Fait que brûlez les livres d'ITIL, puis... C'est ça, il y en a qui vont rapidement au barrage, nous autres, on a fait, regarde, ils veulent du ITIL parce qu'ils veulent de la rigueur, puis de la rigueur, on peut s'asseoir, puis convenir de c'est quoi la rigueur, puis comment on l'applique, puis on fait partie de la même équipe de course, puis on livre, là. On a eu de l'empathie pour le besoin de rigueur, puis eux ont eu de l'empathie pour notre besoin de s'intéresser au lead time, puis ensemble, on a trouvé une solution. En fait, l'échange, quand on le voit, les gens qui sont là-dessus souvent, ce que je trouvais, c'était des gens assez haut niveau, puis là, on leur dit, t'es obligé de t'enfarger dans les détails, c'est qu'ils comptent leur ADM, là, pour s'entendre. Et ils n'aimaient pas ça, puis là, on leur a apporté comme solution de dire, on va plutôt, vous allez être le gestionnaire du processus, puis laissez-nous gérer le processus. Vous allez établir les règles, puis on va les appliquer. On va vous démontrer qu'on l'applique, puis c'est ça que vous avez fait. Et là, il était heureux qu'il n'avait plus à s'enfarger d'implore du tapis. Puis, les mises à jour, les modifications, les corrections, les pommes ici, les trucs, ça se réglait tout seul. Est-ce que les gens de ton CCB, ils demandaient des affaires qui n'avaient pas d'allure? Non, il n'y avait juste pas le temps. Ça fait que ça retardait les demandes de changement pendant des mois. Mon point, c'est que la majorité des points qu'ils vont nous apporter, c'est des points qu'on fait déjà, mais peut-être qu'ils ne sont pas inventoriés, puis c'est ça, ils ne sont pas remontés vers eux. Exactement. Fait que tu sais, être sûr que 100% de nos unit tests fonctionnent sur certaines parties du code qui ne sont plus... C'est OK, parfait. Est-ce qu'on est capable d'automatiser ça? Oui, absolument. Plein, plein de morceaux comme ça. Pas que. Pas que, exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi passer dans l'immigration continue? C'est sûr. C'est sûr. En fait, c'est là où est-ce que... Là, on est sûr qu'on ramène les outils dans la conversation, puis des fois, la meilleure manière d'avoir de la rigueur, c'est d'automatiser. Mais il faut d'abord s'entendre avant. Oui. Parce qu'il y a des conversations qu'on refuse d'avoir par manque d'empathie, puis ça nous prive d'opportunités qu'on pourrait regarder ensemble, qu'on pourrait optimiser, soit en changeant le processus, puisqu'on en a des étapes qui n'ont pas de valeur ajoutée, ou en automatisant les étapes qui peuvent l'aider pour conserver la rigueur et la mission du processus. Dans le titre de notre conférence aujourd'hui, ce n'était pas les outils. Ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout ça. C'est au-delà. C'est la base. Il faut absolument qu'ils soient là. Comme on les utilise comme il faut, là, c'est là qu'on apporte la vraie valeur ajoutée. Ce serait tout autre point, cette question. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.